Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Moulin Digital pour ce 73e Café Outil quand même déjà. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'animer ce Café Outil avec Isabelle. Bonjour à tous et à toutes. On a un retour son, mais c'est pas grave. Donc la thématique d'aujourd'hui, on fait beaucoup de sujets sur la communication, le marketing digital. Et le sujet d'aujourd'hui va être un peu différent, si j'en finis par il va mettre mute. Ça va être la signature électronique de documents. En tout cas, il y a un décalage, donc c'est assez perturbant. Donc la signature électronique de documents, c'est un sujet qui va concerner plus la partie gestion des entreprises, gestion des organisations et peut-être un peu moins la partie communication. Mais ce sujet, il y a aussi beaucoup d'évolutions, puisqu'il y a des évolutions réglementaires, il y a eu des évolutions techniques également sur ces sujets. Donc ce qu'on se propose de faire avec Isabelle, il faut que tu coupes le son. C'est coupé, il est coupé. Il est coupé. Non, il faut que tu le coupes dans la vidéo. Pardon ? Donc ce qu'on va faire du coup, c'est aborder un peu un tour d'horizon de ce qui existe techniquement et un tour d'horizon de ce qui est prévu au niveau légal. Alors je tiens à préciser que nous ne sommes pas des spécialistes de la signature électronique. Hop, je ne sais pas, je te l'ai mis comme ça. Nous ne sommes pas des spécialistes de la signature électronique et encore moins des spécialistes juridiques. Donc ce qu'il va falloir garder à l'esprit, bonjour, c'est plutôt de comprendre les grands principes, les enjeux et peut-être que sur certains points de détail par rapport à des procédures très particulières, on sera peut-être un peu, voilà, un petit peu limité pour nos réponses. On vous prie de nous excuser. Pour les personnes qui nous suivent sur LinkedIn, donc toutes vos questions, vous pouvez les poser sur le chat. Donc le chat qui est en direct, donc il y a mes collègues qui accèdent. Et puis il y a Isabelle aussi qui accède directement à ces questions. Et puis on les prendra en direct. Pour les personnes qui sont sur place, vous pouvez nous poser vos questions au fil de la présentation. Donc voilà. Alors n'hésitez pas. Alors premier au programme déjà, on va se poser la question de pourquoi on signe électroniquement. Qu'est-ce que ça change en fait ? Pourquoi on se met à faire ça ? Quels sont les différents types de signatures ? Alors type d'un point de vue solution logicielle fournie par des prestataires et type de signature d'un point de vue légal et reconnaissance, on va dire. Donc là je vous parlerai d'une agence française qui s'appelle Lansi qui a fait beaucoup de travaux là-dessus. Ensuite on va s'intéresser aux usages. À quel moment vous êtes amené à utiliser des signatures électroniques ? Dans quel contexte ? Et ensuite, quels sont les critères de choix pour choisir la signature électronique qui soit adaptée à vos besoins ? Voilà un petit peu le tour d'horizon. Isabelle qui a déjà utilisé des signatures électroniques dans le cadre de l'activité du monnaie digital, vous partagera nos expériences, les bonnes et les moins bonnes, sur l'utilisation des signatures électroniques parce qu'on apprend en marchant, nous aussi, comme tout le monde. Donc la fonction d'une signature, je pense que ça c'est pour une signature électronique, mais également pour n'importe quel type de signature, ça va être d'authentifier l'auteur. Donc voilà, savoir si c'est moi Xavier qui a signé ce document, garantir que le document, une fois qu'il a été signé, il ne va pas être modifié. Donc ce qu'on dit, c'est garantir qu'il n'ait pas été altéré et garantir qu'il provienne bien de la personne qui l'a signée, qui n'a pas eu usurpation d'identité ou une personne qui l'a signée à ma place. Et enfin, prouver que c'est un accord volontaire. Donc ce qui est valable quand on est en face-à-face, qu'on fait une signature électronique, c'est exactement la même chose quand on est sur une signature en version électronique. Sauf qu'en matière de logiciel, ça va changer pas mal de choses parce qu'on ne voit pas, quand on utilise un logiciel, on n'est pas en face-à-face. Donc il y a un certain nombre de procédures qui est prévue pour permettre ça. Ça, je pense que cet avantage-là, on peut vous le mettre sur tous les cafés outils qu'on réalise. Donc les avantages avec le numérique et notamment les signatures électroniques, c'est que vous allez gagner du temps parce que finalement, vous allez éviter des déplacements, vous allez pouvoir éviter la pression de documents, la renumérisation pour les stocker dans des fichiers parce qu'on a beaucoup de logiciels, des ERP, des logiciels de gestion qui nous permettent de stocker des documents. Mais si la signature, elle reste manuscrite, vous imprimez des documents, vous allez renouveau scanner via des systèmes qui sont bien faits pour les classer, mais vous allez perdre un peu du temps, vous allez rematérialiser quelque chose que vous allez redématérialiser. Donc c'est un petit peu... Si on est sur une signature numérique, souvent on a un process de A à Z qui est dématérialisé en fait. Et ça, c'est aussi sur les outils numériques, ça présente un intérêt. Il y a un deuxième intérêt avec les outils numériques qui enregistrent tout ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir garder une traçabilité en fait de toutes les étapes de la vie du document. Ce document a été créé à telle date, ce document a été signé à telle date, ce document a été validé à telle date et archivé à telle date. Et ça, c'est aussi un des atouts des process numériques. Alors, qui est concerné ? J'ai essayé de faire... Isabelle, administratif et financier. Alors voilà, moi, responsable du suivi administratif et financier ici au Moulin Digital, je suis forcément... Et j'ai été amenée à rencontrer... à utiliser la signature électronique. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des bonnes et des moins bonnes expériences. Alors, je vais peut-être commencer par parler de la bonne. J'ai commencé la toute première fois à utiliser la signature électronique avec un certificat. On va peut-être faire la petite... Je reviendrai tout à l'heure, non ? Tu reviendras tout à l'heure, d'accord. Mais avec un certificat physique, du coup ? Avec un certificat physique qui est là, une clé. Tiens. Voilà, ça, voilà. Qui me permet tous les mois, c'est pour accéder au portail, ce qu'on appelle SILAE, c'est le portail employeur pour les contrats aidés. Donc, quand on a un certain nombre de salariés qui sont en contrat aidé, et à chaque fin de mois, je dois rentrer, faire le suivi d'activités de ces salariés. Et ce qui permet donc de déclencher ensuite une aide de l'État. Et pour cela, il faut absolument passer par cette clé. Donc, ça n'a pas toujours été évident, hein, avant qu'on maîtrise, parce que tu y reviendras tout à l'heure, mais au niveau de... Bon, il faut la dernière version de Java. Enfin, il fallait... On avait un certain nombre de difficultés, d'embûches pour pouvoir procéder à cette signature électronique. Et effectivement, une fois que ça marche, c'est franchement... Ça se fait en quelques secondes et c'est transmis, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un outil. C'est le plus sécurisé, ça. C'est le plus sécurisé. De ce qui existe, mais ce n'est pas forcément le plus simple. On y reviendra. Ce n'est pas le plus simple. C'est quelque chose qui est valable trois ans. OK. Et qui va bientôt, d'ailleurs, être renouvelé. Voilà. Ça, c'est pour la bonne... Je parle de la... Ouais, on raconte la deuxième. Puisque... Donc, au moment de déposer un bilan... Pardon. Je voulais savoir si elle est liée à une machine ou pas ? Ou on peut l'utiliser sur plusieurs machines ? Parce que je crois que j'ai la même et qu'on est emmerdée. On peut l'utiliser sur plusieurs machines, sauf que... À condition d'installer le certificat. Il y a un certificat à installer. Ah oui, c'est ça. Il faut installer quelque chose à la machine. Il ne faut pas juste mettre la clé. La seule présence de la clé n'est pas suffisante. Voilà. Voilà. Il faut qu'il y ait... Elle embarque un certificat avec une identité d'une personne dessus. Normalement, il ne faut pas se la passer. Oui. Venez. Oui, c'est ça. Normalement, c'est quelque chose qui est vraiment lié à une personne. Il ne faut pas se la passer. C'est ça. Bon, il y a quand même un code PIN secret qui est lié au propriétaire. Si quelqu'un me la vole, pour essayer de... Pour apporter un vrai. Je ne vois pas trop l'intérêt, d'ailleurs. Mais bon, il y a un code secret, quoi. Voilà. Un code PIN. Je disais que lors d'un dépôt de... Récemment, on a déposé un projet pour la French Tech. Un bilan sur la plateforme qui s'appelle Démarches Simplifiées. Que vous connaissez peut-être, Démarches Simplifiées. Vous connaissez peut-être. Qui rassemble, même pour les usages persos, Démarches Simplifiées, en fait. C'est tous les CERFAs. Les formulaires pour lier à l'administration publique qui sont diffusés via cette plateforme. Et justement, il s'agissait du CERFAs. Et le CERFAs, au moment où on est arrivé à la page de la signature, il y avait une procédure. Comment on peut appeler ça électro ? Il nous disait, on peut signer électroniquement, il semble. On peut signer électroniquement. Donc, j'ai suivi ça. J'ai pensé que ça avait marché. Enfin, j'ai obtenu un petit... Voilà. Donc, j'ai envoyé les documents. Eh bien non, ça n'a pas marché. Et on m'a réécrit en me demandant de bien vouloir soit envoyer les documents par courrier postal, signé de la main, l'original de la main du représentant du Moulin Digital, soit de refaire la tentative. Avec une signature plus sécurisée. Plus sécurisée. Et c'est là qu'on s'est penché, donc, justement, sur... Sur des solutions de type logiciel, en fait, qui sont un peu à l'intermédiaire entre la signature qu'on ajoute en bas de documents qu'on scanne et le certificat super sécurisé. Dont on n'était pas équipé à ce moment-là. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Pour vous montrer qu'il y a quand même un moment donné, là, on s'est retrouvé... Voilà. Notre dossier a été rejeté et il a fallu faire la démarche. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on a eu cette idée aussi de faire ce café boutique. En se disant, bon, ben là, il y a quand même... Voilà. Un sujet. Exactement. Carrément. Voilà. Alors ça, c'est notre expérience. C'est l'expérience d'Isabelle. Après, il y a d'autres professions qui sont concernées. Je pense que des commerciaux peuvent être amenés à faire signer des devis de manière électronique. Pourquoi pas ? Les RH, j'ai vu que ça pouvait être des contrats. Bon, je n'ai jamais vu dans la pratique, mais pourquoi pas aussi. Profession juridique avec une dimension légale. Je ne sais pas, des notaires, des professions de ce type-là qui sont amenées, je pense, à utiliser assez massivement ces outils-là. Ces outils, on les utilise souvent à distance. C'est là que ça devient compliqué, qu'il faut prouver son identité. C'est pour ça que nous, quand on a déposé l'appel à projet, que tu racontes, finalement, la personne ne nous voyait pas en face. C'est pour ça que la signature scannée, que vous verrez, qui est la première solution, elle n'était pas suffisante. Ils nous ont demandé quelque chose d'un peu plus robuste. Vous, vous avez des exemples à nous partager. Vous avez déjà utilisé ce type de signature électronique sur des process, sur des contrats, des choses comme ça ? Il y a un truc qui monte fort en ce moment, c'est DocuSign. Je ne sais pas si tu vas en parler. Il n'y a pas de contrat qu'en soit par DocuSign. DocuSign, ok. Alors, la signature électronique, effectivement, ça peut être pour signer une transaction, les exemples qu'on vous a donnés, mais ça peut être carrément intégré dans un process de dématérialisation complet. Donc, là, on s'est plutôt placé du point de vue du signataire. C'est-à-dire qu'on nous donne des obligations, vous êtes obligés de signer comme ça, Isabelle, le moulin digital s'adapte. Et vous pouvez avoir, vous, dans vos process internes d'entreprise, l'idée de dire que ce process-là, je vais essayer de le dématérialiser de A à Z. Par exemple, la transmission d'un devis ou la transmission d'un bond d'intervention, quand un technicien se déplace, le bond d'intervention, il arrive sur place, il va pouvoir le dématérialiser de A à Z. Et c'est là que ça peut être intéressant d'envisager, en fait, la signature électronique dans un ensemble qui est vraiment lié à une procédure et pas uniquement à un instant T, comme ça, pour gagner un petit peu de temps, mais vraiment tout dématérialiser, quoi. C'est là qu'on a le bénéfice le plus important. C'est ça. Allez, il y a trois types de signatures qui sont classées par une norme qui s'appelle IDIAS. Je la connais très, très peu. Je suis allé feuilleter rapidement. Par contre, il y a un document de vulgarisation que je vous ai mis ici, qui est créé par l'ANTSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Cette présentation la diffusera sur notre blog, comme à chaque fois. Et en gros, eux, ils vont classer les signatures électroniques en trois grandes catégories. Une quatrième, mais que je trouvais pas forcément adaptée aux usages courants. Des signatures électroniques simples, avancées et avec certificat. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout signer avec certificat parce que c'est le plus sécurisé, en fait. Ça a des inconvénients aussi de signer par certificat. On va voir un peu les trois types de signatures. J'ai un commentaire, une remarque d'Élodie Marcon qui nous dit qu'elle a utilisé la signature dans une start-up de service garde d'enfants basée à Paris. Le contrat avait été signé sur un site sécurisé. C'était un lien qui a été envoyé par la structure. OK. Ça, ça se classe, a priori, dans les signatures électroniques avancées. C'est ce type de solution, site sécurisé. Je reviendrai dessus. Donc, la première chose toute simple, c'est la signature électronique manuscrite. Alors, dit comme ça, c'est bizarre, électronique manuscrite, mais c'est possible avec un outil vieux comme l'informatique, le scanner. C'est aussi possible avec des dispositifs mobiles comme des tablettes, des logiciels de dessin. J'ai mis Paint pour vraiment ceux qui sont des graphistes dans l'âme. Ou alors des solutions un peu dédiées. Donc, je vous en montrerai une qui s'appelle I Love PDF. L'idée là-dedans, c'est de numériser ou dessiner sa signature sur un logiciel. Elle est faite à la main, mais il n'y a pas de vérification plus que votre signature est faite à la main. Donc, c'est un document qui ressemble à un contrat papier, sauf qu'il a été signé à distance avec une signature qui est très peu sécurisée puisque finalement, ça repose uniquement sur la confiance que vous avez en la personne qui est en face et que vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu d'usurpation d'identité. Donc, la valeur probatoire devant un juge de ce type de signature, elle est relativement faible. Mais en même temps, il y a plein de process où c'est suffisant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un technicien qui arrive chez vous, un problème de chaudière. La plupart du temps, ils ont un petit boîtier ou un smartphone. Ils vous font signer le bon d'intervention là-dessus. Déjà, vous êtes en face-à-face. Donc, ce n'est pas à distance. Il n'y a pas une valeur probatoire forte. Mais l'enjeu du bon d'intervention n'est pas non plus déterminant. Donc, c'est finalement une solution qui est assez en raccord avec l'enjeu. Allez, je vous montre juste I love PDF. Donc, c'est un outil. Oula, j'aurais dû laisser l'onglet ouvert. C'était plus simple. Fusionner, compresser. Signer vos PDF. Vous sélectionnez un fichier. J'ai dû en faire un pour l'occasion. Paf, sur le bureau. Le pack de café outil. Alors, ce qui est pas mal sur ce type de solution, c'est que vous pouvez la faire signer par plusieurs personnes aussi. Mais si c'était uniquement moi, en fait, après, il vous demande votre nom. Il peut vous le faire apparaître comme ça, avec des initiales ou alors avec un dessin. Je l'applique. Et je l'applique. Je le fais glisser sur le document. Normalement, elle est là. Tac. Et là, c'est la signature qu'elle a. Voilà, une fois que je fais signer, il va me dire, est-ce que vous voulez enregistrer le document qui est signé ? Xavier, ça a quelque chose à voir ou rien à voir avec les PDF qui ont été signés ou on voit qu'il y a des signatures autorisées. Mais c'est pas un dessin. C'est un truc qu'on voit. Ce document a été signé par N personnes. Mais c'est un dessin aussi, en fait. Il n'y a pas de valeur probatoire là-dessus. Si j'ai montré à l'oeuf PDF, c'est que c'est dans l'offre payante, Acrobat Reader. Alors, ce que tu racontes. Oui, c'est... Donc, comme moi, je monte des solutions gratuites pour tester. Mais effectivement, Acrobat Reader, donc le lecteur PDF standard, vous permet de paramétrer votre signature. Ensuite, vous faites insérer signature. Et ça vous marque, ce document a été signé via Acrobat. Et vous pouvez mettre votre griffe aussi. D'accord. Mais par contre, il n'y a aucune sécurité. On est sur vraiment la solution simple. C'est-à-dire, on a posé sa signature et la valeur probatoire, elle est proche de la confiance que vous avez à la personne qui nous avait en face de vous. Cette opération avait déjà d'éviter d'imprimer le document, de le signer, de le recevoir. C'est quand même sur la linéarisation. Voilà. C'est positif. Voilà, c'est très positif. Et... Oui, oui, quelque part, évidemment. Ça, vous avez Acrobat Reader qui est payant. I Love PDF, c'est gratuit pour ça. Un certain nombre, il me semble. Un certain nombre. Un certain nombre, il me semble. Non, c'est payant, pardon. La signature, juste la signature, sans la mention a été certifiée. Ah, d'accord. Juste l'imposer la signature, c'est le signe a pris. Ok. D'accord. Avant d'effectuer, si on veut faire la mention certifiée, là, on passe sur la machine. D'accord. On peut le faire également avec Acrobat Reader. Changer de couleur, je ne sais pas. Il faudrait que je recommence la démo. Mais a priori, oui, je ne vois pas pourquoi. Je ne pourrais pas changer de couleur. Je ne sais pas. Je vais bien Acrobat Reader. Les usages de ce type de signature, c'est s'il n'y a pas un enjeu financier, juridique, légal, important, en fait. C'est surtout ça l'important. Si c'est une signature en face-à-face, comme un technicien, finalement, c'est sans doute largement suffisant. Si c'est sur une signature à distance de quelque chose qui est un peu d'enjeu, c'est un peu touchy, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le service I Love PDF ou Acrobat Reader, ce n'est pas un tiers. Il n'est pas un tiers certifié. C'est-à-dire qu'il ne garantit rien. Il vous donne juste un outil qui vous permet de dessiner, d'imposer votre signature et de mettre éventuellement une date. Mais lui, il ne garde pas des preuves, en fait, de tout ça. C'est pour ça que ce ne sont pas des services de signature électronique en tant que tel. C'est plus des services liés à des documents qui ont une petite extension pour des signatures électroniques. Donc ça, c'est le premier type de solution. nous, on utilise ça pour plein de choses, j'imagine. Même nous, quand on a nos notes de frais, on peut les signer comme ça. Enfin voilà, en interne, dans une entreprise, on peut utiliser ça pour plein de choses. Très. Deuxième catégorie, donc selon l'ANSI, c'est les signatures électroniques avancées. Donc celle-ci, il va toujours y avoir une première étape, vous allez apposer votre signature. une seconde étape, une confirmation par un code, par exemple. Ça, c'est un des premiers usages. Donc ça va permettre d'identifier les signataires. Donc c'est des solutions qui sont relativement simples à mettre en œuvre, mais vous allez devoir passer par un prestataire. Ce prestataire, il va vous garantir, il va proposer le service, par exemple, vous signez, vous m'envoyez un contrat, je le signe pour confirmer que c'est bien moi qui ai signé, je vais recevoir un SMS et je vais avoir un code que je vais devoir saisir pour confirmer que c'est bien mon identité. Donc il y a une double vérification. Alors vous me direz, mon téléphone, on peut me le piquer, etc. Ce n'est pas garantie, garantie, mais c'est quand même un process où au moment où vous signez, vous allez recevoir un SMS et vous avez X temps pour valider ce SMS. Ça peut être un code SMS, ça peut être un code par mail, parfois. C'est vraiment au choix avec ce type de solution. Évidemment, le SMS ou le mail, c'est le signataire qui déclare son adresse. C'est-à-dire que quand vous allez proposer ce document à un signataire, lui, il va recevoir, on va lui dire « Voulez-vous créer votre compte ? » Et quand il va créer son compte, c'est lui qui va rentrer son mail ou son numéro de portable. Le prestataire, la solution, et vous verrez que les solutions gratuites se font rares, enfin, voire pas existantes, il va garder une trace de tout ça, ce qu'on appelle l'eurodatage pour les personnes qui sont familières avec de l'informatique. Donc, il va garder, en fait, comme un coup de tampon des différents points de passage. Le document est écrit à telle date, il a été signé à telle date, il a été confirmé par code à telle date. Et finalement, ça garantit une sécurité. S'il y avait un problème quelconque, un juge pourrait réutiliser ça pour dire « Non, vous avez vraiment signé ça, regardez, on en a une preuve factuelle puisqu'il y a un eurodatage qui est lié à ce que vous avez fait. » Pour aller plus loin, et c'est ce qu'on va utiliser maintenant sur les solutions DocuSign ou Usign, vous avez aussi par confirmation par l'envoi d'un doc d'identité. La plateforme va pouvoir vous demander votre pièce d'identité au moment où vous allez signer pour confirmer votre signature. Donc, c'est soit par code, soit par pièce d'identité, soit les deux. Donc, à chaque fois, vous pouvez avoir une double vérification qui permet, on revient à la première slide, d'identifier le signataire et de garantir que le document ne va pas être modifié. Les garanties qui sont apportées par ces prestataires, elles sont déclaratives, ils ont aussi leur réputation, mais ils ne sont pas audités sur ce type de solution-là. Ils n'ont pas besoin d'être audités par un organisme indépendant pour vérifier que tout va bien, mais évidemment, c'est leur business, donc ils ont aussi une réputation par rapport à ça. Il y a Geoffroy qui nous dit que cette solution est utilisée par les banques, notamment. Celle-là ? Oui. OK. Une banque peut utiliser ça, évidemment. Donc, les deux plus connues, c'est DocuSign, vous en parliez, et Usign. Alors, franchement, elles sont très ressemblantes. On a la French Tech, on a pris plutôt Usign parce qu'ils sont français, mais sinon, c'est vraiment très, 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 très équivalent. Donc, sur ce type de solution, vous avez déjà quelque chose qui est très, très bien fichu en termes d'expérience utilisateur. Vous avez une plateforme qui est vraiment, vraiment bien pensée. Je vous ai montré quelques captures d'écran. Et vous pouvez choisir, en plus, là, c'est des captures d'écran qui sont issues de Usign. Vous pouvez choisir, en fait, le type de signature que vous souhaitez. Donc, c'est les signatures électroniques simples, par exemple, et vous pouvez rajouter les vérifications en plus pour avoir une signature électronique avancée, donc avec un code de sécurité par mail, avec un code de sécurité par SMS. Si j'avais choisi ces signatures électroniques avancées, j'aurais pu rajouter la partie carte d'identité. Donc, vous pouvez, en fait, sur ce type de plateforme, vraiment paramétrer les différents types de signatures que vous souhaitez par rapport à votre besoin. Je pense qu'une fois que votre identité est vérifiée là-dessus, il ne vous le demande plus. Mais c'est lié à cette solution. C'est une fois qu'elle est vérifiée sur Usign. Si quelqu'un vous fait signer sur DocuSign, parce que les deux offres sont au coude à coude, il n'y en a pas une qui a pris dessus sur l'autre, vous devrez le faire sur DocuSign. Allez, je peux vous montrer une autre, parce que maintenant, on en a un, forcément. Il y a Aline qui nous dit qu'elle a utilisé, elle a testé Pandadoc. Elle dit, ça a fonctionné très bien, mais j'ai réalisé trop tard que j'étais sur un test gratuit et pas le budget, puisque je suis monopreneur. Je cherche encore une solution gratuite qui propose une signature avancée. Je n'ai pas de solution gratuite qui propose une signature avancée. Je crains qu'il n'y en ait pas. Taryn, vas-y. Quand on parle de solutions payantes, moi, ça m'intéresse à des solutions où on paye à la signature. Parce qu'il y a plein où ils sont sur de l'abonnement et il faut sortir... Mais ce n'est pas dans le J-Business. Oui. Là, je comprends. À un moment, ça peut être intéressant de pouvoir payer à un doc pour qu'elle paye à de l'abonnement. DocuSign et Usign sont sur des abonnements. Non. C'est vrai. Pour les développeurs logiciels, ils ont aussi des API. Donc, ils ont des systèmes qui permettent d'interconnecter d'autres systèmes informatiques. C'est-à-dire que votre client, si vous êtes dans une procédure dématérialisée propre à votre boîte, il ne va pas aller sur DocuSign. C'est DocuSign qui va venir dans votre application. Donc, ils ont aussi cette logique-là. Mais par contre, c'est vrai qu'ils sont sur de l'abonnement parce que... C'est leur modèle économique, quoi. Dommage. Donc, j'ai repris mon document PDF pour préparer cette démo. J'ai mis le pacte qui a fait outil. Là, j'accède, en fait... Alors là, c'est d'un approbateur. Là, j'ai accès aux signatures. Donc, je peux ajouter un signataire. Donc là, on a deux signataires, Jean-Claude et moi parce qu'on a créé notre compte. On a rentré nos informations, numéro de téléphone, email, voire carte d'identité. Ce qui n'est pas mon cas, mais peut-être que Jean-Claude l'a fait. Ensuite, je peux dire que ce document, il va être signé par trois personnes. Jean-Claude, moi et une autre personne. Si vous ajoutez une autre personne, en fait, vous allez devoir lui rentrer son mail. Tu t'es un compte, toi, quoi. Peut-être pas. Essaye. Encore, je crois. Et là, en fait, je vais devoir créer l'identité de la personne mais qui va recevoir un mail de la plateforme, en fait. Tu ne peux pas mettre ton numéro de téléphone sur YouTube. Non. S'il te plaît. Bon, ben, c'est ça. Voilà, donc Isabelle va recevoir, elle, une notification qui dit, vous avez été invité à signer un document sur YouTube. Veuillez créer un compte. Évidemment, elle ne va pas payer pour signer le document parce que c'est moi qui ai payé d'abonnement en tant que fournisseur du document et à l'initiative de la signature de ce pacte. Une fois qu'Isabelle aura accepté, elle va pouvoir apposer sa signature sur le document. Je ne sais plus. Il y a Geoffroy qui demande, DocuSign est intégré dans l'environnement Google Workspace, mais est-ce que cette intégration comporte un réel intérêt ? L'avez-vous testé ? Dans Google Workspace ? Oui. Je ne l'ai pas testé, non. Après, sur Google Workspace, donc Google Workspace, pour info, c'est Gmail, Love Pro, Gmail, Google, on va dire. Non, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il faudrait regarder. Il faudrait regarder. On ne l'a pas testé. Donc, j'appose ma signature ici parce que je suis logué en tant qu'Exabelle, donc je peux le faire. Et Isabelle, si elle voulait ajouter sa signature, elle recevrait un email, devrait le valider, pourrait apposer sa signature sur le document. Donc là, c'est un document où on n'a pas mis de vérification par SMS. Donc, dans ce cas-là, la seule vérification que ce soit bien Isabelle qui signe, c'est la réception d'un mail ou parfois d'un SMS ? Là, ce n'est même pas SMS parce que j'ai resté sur le plus simple. Et ça, c'est une configuration par SMS. À ce moment où elle appose sa signature, vous avez signé le pacte café-outil. Est-ce bien vous ? Si oui, rentrez ce code-là. Oui, donc j'ai le téléphone d'Isabelle, je peux signer pour elle. Après, plus loin, carte d'identité, en fait. Vérification de carte d'identité par la plateforme de salle. Je l'ai envoyé quand j'ai fait mon truc. Après, il n'y a pas de vérification en temps réel du signataire. Moi, je me suis inscrit, je ne sais plus où, je ne me rappelle plus sur quelle banque où la vérification qu'ils faisaient, ce n'était même pas que j'envoyais ma photo, c'est qu'il fallait que je fasse un 180 degrés. Et je n'ai pas trouvé d'autres solutions et je ne me rappelle plus de cette solution. L'ANSI ne mentionne pas ce type de vérification-là dans son référentiel, mais après, chaque fournisseur est libre de mettre en place ses dispositifs de sécurité. Il y en a un qui peut avoir une bonne idée, peut-être que... Mais ça, tu dis, c'est la valeur légale partout. Ça, c'est la valeur légale. En fait, c'est toujours pareil, la valeur légale. Un juge, il ne va pas dire ça, ça a zéro valeur, ça, c'est de la valeur. Il n'est pas binaire, mais il va dire, oui, là, je peux vérifier quand même. Vous avez bien confirmé votre adresse, regardez, la plateforme a gardé une trace. Avec I love PDF, il va dire, il y a bien un gris-gris, mais derrière, je n'ai pas plus. Ce type de plateforme, vous choisissez vraiment le niveau de sécurité par rapport à votre besoin. la signature électronique avancée. Celle-ci, les usages, c'est lié à une transaction financière, s'il y a un petit peu d'enjeu, s'il y a une signature de document avec des enjeux juridiques importants. Donc, on n'est pas tout à fait sur un bon d'intervention d'un technicien, on est sur des choses un peu plus importantes. Nous, quand on répond à un appel à projet, finalement, il y a un enjeu financier puisque derrière, il y a du financement pour un programme. Cette signature, elle est fournie par un prestataire qui garde une trace des échanges et ces prestataires, ils sont référencés par l'ANSI. Donc, normalement, je vous ai mis le lien. Je l'avais mis où, le lien ? Peut-être après. Voilà, c'est là. Alors, je vous ai mis le lien ici de l'ANSI qui est valable pour les deux types de signature électronique, c'est-à-dire avancé et certifié. Il va vous donner toute la liste des prestataires qui sont référencés et qui sont certifiés. Donc, vous avez DocuSign, vous avez Usign. Vous en avez plein d'autres qui sont des solutions bancaires, justement, mais qui sont très spécifiques et qui n'ont pas forcément d'existence sur le marché pour tout un chacun, en fait. Donc, vous avez des tonnes de solutions. J'ai vu qu'il y en avait une qui était propre à la gendarmerie. Enfin, voilà, il y a des solutions à des métiers, à des solutions. Donc, le troisième type de signature, c'est celle avec un certificat qualifié. On revient à notre petite bête. Cette petite bête, outre, elle ressemble à une clé USB, mais ce n'est pas une clé USB. C'est une attestation d'identité du signataire. Comment on est sûr que ça, c'est lié au signataire ? Alors déjà, il ne faut pas se la prêter, mais c'est surtout que... C'est toi, Isabelle ? C'est ta signature dessus ou pas ? C'est moi, oui. Isabelle, quand elle allait chercher le certificat, elle a dû y aller en présence. C'est-à-dire qu'elle a dû aller dans un bureau d'enregistrement, donner des informations liées à son identité et ensuite, on lui a remis la clé. Et c'est ça qui change par rapport aux solutions qu'on vous a montrées avant. On voit que c'est beaucoup plus lourd aussi. Alors, il faut la renouveler tous les combien ? Trois ans. Tous les trois ans. Donc, c'est valable. Trois ans, tous les trois ans, il faut retourner au bureau d'enregistrement. Donc là, c'est la... Alors là, il y a plein de solutions qui font ça. Je ne les ai pas nommées, mais... Ce n'est pas nécessaire de retour. Enfin, si c'est toujours moi qui signe, je ne serais pas tenue d'un renouvellement. Une mise à jour ? Tu te renvois à un certificat, mais tu n'es pas obligé d'y retourner. Non, je ne suis pas obligé d'y retourner, sauf s'il y a un changement de signataire. J'aurais aimé vous donner trois types de solutions, mais je n'en ai plus qu'une en tête. Ces solutions de certificat électronique, on en parle beaucoup dans les marchés publics. Donc, tous les prestataires qui sont liés au marché public l'en font. Nous, la nôtre, elle est fournie par Chamber Sign et qui est liée à la CCI. Donc, elle est liée au bureau des CCI. Mais il y en a plein d'autres de ces types de solutions avec certificat. On appelait ça avant les certificats RGS étoile étoile. C'est ça. Donc, c'était la norme française. Maintenant, c'est tout ramené sur la norme européenne IDIAS, mais la logique est la même. Donc, la délivrance de certificat, la première fois, se fait en face à face, mais pas le renouvelement. Merci Isabelle pour la remarque. Avec un prestataire de confiance qui est audité par un organisme tiers. Donc, là, on est vraiment sur quelque chose d'assez poussé pour la vérification. Cet certificat électronique, comme je disais, il ne faut pas le passer. Attention, il ne faut pas le passer à n'importe qui. Dessus, vous avez en fait votre identité qui est marquée. Vous avez une clé publique pour les personnes qui sont familières avec l'informatique. Vous avez une clé publique, une clé privée. Donc, la clé publique, elle vous permet de chiffrer les échanges. C'est-à-dire, quand vous allez envoyer un document qui est signé avec ça, il est chiffré par une clé. Et la seule manière de le déchiffrer, c'est d'avoir la clé privée en face. Donc, c'est un petit peu ça la logique. Non, c'est l'inverse. C'est quand vous l'envoyez, vous le chiffrez avec une clé privée et pour l'ouvrir, il faut avoir la clé publique. Je pense que c'est ça. Il y a une histoire un peu comme ça. Ce chiffrement asymétrique, en fait, il vous permet de garantir une sécurité tout au long de la transaction. Je voulais vous faire une démo, mais je vais devoir changer de PC juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça a des avantages, ce type de signature électronique, mais par contre, c'est vrai que c'est un peu plus lourd. Il y a une installation, par exemple. Je n'ai pas réussi à l'installer sur mon PC parce qu'il fallait déjà que je fasse la prépa. On l'a installé sur le tien, Isabelle. Oui. Tu as un petit coïn, Isabelle. Tiens, je vais te laisser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des choses qui sont liées à des logiciels, donc à Java, par exemple. Il faut que votre Java soit suffisamment à jour, etc. Ce n'est pas forcément évident. Il y a un petit tutoriel à suivre pour l'installer. Ce n'est pas quelque chose que vous allez promouvoir en interne pour signer des contrats. C'est plutôt... Honnêtement, ce type de signature-là, on l'utilise quand on est obligé, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous répondez à un marché public, vous êtes obligé d'utiliser cette signature électronique. Un gros marché public. Donc, si je la branche, normalement... Alors là, je ne vais pas pouvoir signer, mais on devrait pouvoir... Ici, hop ! Ah, mais tu ne veux pas... Oui, bien sûr. Ah oui. Si je ne vous montre pas le câble, il ne vous y a rien du tout. Elle est reconnue ici. Hop ! Vous avez les clés publiques, ce que je vous disais, la clé privée et les certificats. Donc, les certificats, c'est les identités. Donc, nous, on a deux identités sur cette clé. Il n'y a pas toutes tes informations, c'est bon ? Euh... Je ne crois pas. Bon, il n'y a pas besoin d'ouvrir plus que ça. Je ne vais pas ouvrir la fiche d'identité, mais on a bien deux personnes, donc Jean-Claude, directeur Isabelle, assistante administrative et financière du Monde Digital qui sont en fait enregistrées sur cette clé. En fait, cette clé, elle leur est propre. Il ne faut pas que vous me la prêtiez. Il ne faut pas faire ça. Et vous êtes tous les deux allés du coup au bureau d'enregistrement pour vérifier vos identités. Oui, c'est ça. Et vous êtes tous les deux habilités finalement à signer pour le compte du Monde Digital des documents administratifs et financiers. Voilà un petit peu la logique de ce type de signature. Oui, en fait, ça me revient là. Non, Jean-Claude, c'était la première, il apparaît encore, mais c'était la première vague, on va dire, lors du précédent renouvellement. Ah oui, le certificat n'est plus valide, effectivement. C'est ça. Et c'est le mois, donc jusqu'à bientôt puisque avril, si on ne la renouvelle pas, elle sera périmée. Effectivement, il est valable jusqu'au 16 avril. Oui, c'est ça, 16 avril. Au mois d'avril, ça sera renouvelé. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce type de certificat ? Oui ? À quelle occasion ? Marché public. Marché public, oui. Souvent, il y a un moment de stress quand même, parce que ce n'est pas si facile que ça à utiliser. Il y a un coût aussi, par contre. Il y a un coût d'abonnement. Oui. Je ne sais plus. parent, peut-être. Est-ce que c'est parent ? Oui, je crois que c'est parent. Oui, c'est parent. Je crois que c'est pas énorme. Non. Mais c'est quand même une dépense. Il y a une seule réponse, on appelle le parent et le père. Oui. Ça fait cher. Les usages de certificat électronique, c'est quand il est obligatoire. Honnêtement, vous n'allez jamais l'utiliser autrement. Sachant que la norme européenne, alors un truc intéressant, la norme européenne, elle dit en fait, les signatures avancées dans 99% des cas, elles sont utilisables. Mais Isabelle, vous racontez que quand on a des contrats aidés, donc sur ASP, c'est quoi ? C'est SILAE. C'est SILAE, le portail employeur pour les contrats aidés. En théorie, sur SILAE, on serait censé pouvoir signer avec un YouSign ou un DocuSign. Sauf qu'eux, ils ont bâti leur solution sur une signature de type certificat électronique. Donc, on est obligé de signer avec un certificat électronique parce que leur solution a été créée avant que ces normes soient sorties et ça n'a pas été mis à jour. Donc, à chaque fois, on galère. On galère. Ça, c'est pour d'autres raisons. Ce n'est pas uniquement lié. Le certificat marche bien, mais le site a été développé il y a longtemps, plus d'une dizaine d'années, je pense. Et il y a des trucs bizarres comme être obligé d'utiliser Internet Explorer pour signer. Il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas liées au certificat. Le certificat électronique marche, mais c'est le site qui n'est pas à jour par rapport à la réglementation. On a perdu beaucoup de temps. Oui, on perd beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Une question sur le certificat électronique. Une fois, quand on a menace de clé et qu'on a fait faire ça, on peut l'utiliser sur toutes les solutions de certificat électronique ou chaque solution à sa clé ? Alors, chaque fournisseur de certificat est quelque chose équivalent à Chambersign. D'accord. Mais après, vous pouvez l'utiliser sur toutes les plateformes de marché public. Voilà. Donc, on a, on a une plateforme de marché de type Scyllae. Ça ne marche pas. Pareil, même sur Scyllae qu'on a critiqué un peu, on pourrait utiliser n'importe quel type de certificat. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, normalement, un Usign devrait suffire pour une plateforme type Scyllae. Mais comme c'est une plateforme un peu ancienne, ça ne marche pas. Alors que sur Démarche Simplifiée, qui est une plateforme plus récente, on peut le faire avec un Usign ou un DocuSign. Ce qui est quand même plus facile en termes d'efficacité. Nous, en plus, sur certains appels à projets, on les fait avec la French Tech Alpes, donc avec tout le Scyllae Alpin. Donc, on est plusieurs signataires et c'est, voilà, c'est beaucoup plus confortable. Enfin, il y a plus de confort à utiliser ça. Donc, le prestataire qui vous fournit cette solution est certifié. Il est dans la liste que je vous ai diffusée précédemment, transmise par Nancy, actualisée à intervalle régulier. Alors, comment choisir votre signature électronique ? Vous avez deux possibilités. Déjà, soit vous êtes dans une procédure qui n'est pas la vôtre, vous appliquez ce que le fournisseur de la procédure vous demande. Sidae, on applique un certificat. Marché public, on applique un certificat. Si maintenant, je me place du point de vue d'une entreprise qui réfléchirait à ses process, qui voudrait changer des choses, qui voudrait rendre dématérialisé, il faut que vous évaluez votre risque en premier. quels sont les besoins en termes de sécurité liés à cette transaction ? Donc, un peu une petite analyse du risque par rapport à ça. Donc, les obligations liées à la procédure, s'il y a une norme, si c'est normé, s'il y a un côté légal. Truc hyper important, la facilité d'utilisation. Il faut qu'aussi, ça soit fluide pour les techniciens qui vont utiliser quand ils font signer un bon d'intervention, fluide pour vos clients. Si vous faites signer, comme tout à l'heure, on disait un contrat pour de la garde d'enfants, il faut que ça soit vraiment facile. Et pas que les personnes, ça leur paraît super compliqué, sinon vous allez perdre vos clients. Et il y a un dernier critère qui me paraît important, c'est l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est-à-dire que votre solution, elle soit compatible avec plusieurs usages. C'est-à-dire que si vous prenez une plateforme, une solution qui vous sert que pour un usage, une autre solution que pour un usage, c'est un petit peu des problèmes. mais tout le travail de l'ANSI normatif, tout le travail des normes INDIAS, c'est ça aussi. C'est que les signatures, une solution signature électronique puisse être utilisée dans plein de contextes différents et ne pas avoir une signature, comme vous disiez, une plateforme, parce que sinon, ça devient infernal, tout simplement. Voilà un petit peu les quatre critères de choix qu'on peut vous recommander là-dessus. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Je vous écoute. Vous faites des formations, donc des formations, des feuilles d'émargement, des conventions, on est sur quel niveau de probité, sans doute avancé peut-être ? Vous, vous êtes organisé de formation ? Non, on propose des solutions d'e-learning ou plutôt de plateformes d'apprentissage pour des entreprises ou d'autres organismes. Et du coup, je me posais cette question-là. C'est pour Stéphanie qui nous écoute d'ailleurs. Si Stéphanie, tu as encore la question. On va dire une question de l'attache. Les financeurs, généralement, ils demandent un euro d'attache en plus de signature. Donc, on est sur de l'avancé alors ? On est plutôt sur de l'avancé. Après, nous, j'ai travaillé pour l'organisation de formation. On avait pris aussi une basique de chez Basics. Ça passait au tout début. Là, maintenant, ils commencent à partir sur un avancé avec des demandes de redattache après-là. Donc, là, c'est par une plateforme type DocuSign ou YouSign, c'est ça ? Ou équipement ? Digiforma. Ce qui me répond très bien en mode A3. Digiforma, DocuSign, YouSign. Oui, oui, tout est bien. Digiforma font une ordre globale. OK. Pas d'autres. D'accord. Mais oui, effectivement, peut-être que pour ce type, c'est quand même... C'est... Audité, je veux dire, les organismes de formation via Calliope, il me semble. Alors, nous, on n'est pas en ligne de formation. D'accord, OK. C'est un logiciel. Je ne sais pas. Après, les obligations sont du fondé sur le logiciel. Il y a peut-être d'autres questions sur le chat ? Non, je surveille. Il n'y a pas de questions, là, non ? Oui, je vous écoute. Vous n'avez pas pas les prix d'abonnement, justement ? Oui, je les ai oubliés, en fait, mais c'est vraiment marquant. Je les ai oubliés. C'est vrai que les interfaces de ces logiciels sont très, très bien faites. Je trouve que c'est... Je dirais une trentaine d'euros, mais je vais vérifier, quand même. À moins. Hein ? À moins. À moins, peut-être, pour un usage individuel. À partir de 10 euros par mois pour un utilisateur max et 10 signatures simples par mois. Donc ça, c'est sur YouSign. Alors, je pense que DocuSign, il doit être à peu près aligné. Et ensuite, après, vous avez des offres en fonction du nombre de signatures. Stéphanie nous dit qu'elle utilise la plateforme Cléovale. Cléovale, d'accord. Cléovale. Voilà, donc à partir d'une dizaine d'euros par mois, le certificat signature e-tronique, on a oublié chez Chambersign. Le prix, je disais que... Je sais plus. Il faudrait que j'aille le vérifier. Ça ne doit pas être plus cher. Ça ne doit pas être beaucoup plus cher, je pense. Mais c'est une fois pour... C'est annuel. Ça a pris annuel, oui. Donc tu disais, dans les 80, 100 euros. C'est de cette ordre-là. Moi, j'ai un mémoire aussi une dizaine d'euros par mois ou peut-être un peu moins, mais voilà, c'est dans cet ordre-là. À peu près, oui. Et après, les solutions, on a vu, vous nous lisez, votre retour d'expérience sur Adobe, Adobe, on peut faire la signature gratuite et puis iLovePDF, voilà, c'est gratuit, mais c'est du white shot, donc il faut à chaque fois retourner dessus, aller signer son petit document. C'est vraiment si vous avez les petits usages et pas beaucoup d'enjeux juridiques. Voilà, ou en interne. C'est vrai que vous n'allez pas déployer un service avec des techniciens sur le terrain qui va signer avec ça parce que sinon... Et Stéphanie, pardon de t'interrompre à nouveau, Stéphanie, qui est donc responsable du centre de formation, CELI Formation, nous dit que sur Keoval, la signature électronique est disponible pour les apprenants et les formateurs. D'accord. Oh, pardon. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous fais la petite promo habituelle de fin de Café Outil. C'est les prochains rendez-vous du réseau French Tech et du Moulin Digital, donc on organise le 21 mars un événement qui rayonne sur le territoire qui s'appelle Mardinov. Cinq entrepreneurs du territoire vont vous présenter, vous pitcher leur startup. Donc ça aura lieu au Clos-du-Puis et c'est à 18h30 ? 18h. 18h, pardon. Ici, au Moulin Digital, on propose deux formations dans le cadre du programme d'accompagnement à tous numériques mais qu'on ouvre à d'autres entrepreneurs qui vont être liés à créer et optimiser son site web et comment utiliser les réseaux sociaux. Donc c'est des formations qui sont ouvertes mais sur inscription. Ça dure une demi-journée à chaque fois. Et enfin, avec un partenaire qui est La Fabrique, qui est Albon, donc notre partenariat avec la communauté de Porte de Dromardèche, on organise le 16 mars une session à 18h ? 18h30, ce coup-ci, sur booster votre pitch. Donc là, c'est plutôt les bonnes pratiques, les études de cas et puis mise en application de comment pitcher sa boîte, comment pitcher son projet. Voilà, sur les prochains rendez-vous au Moulin Digital, le prochain Café Outil, ça sera en avril et le thème, la gamification de vos réunions. Voilà, comment on va s'amuser en avril, je ne pense pas. Un grand merci à vous s'il n'y a pas d'autres questions sur YouTube. Il n'y a pas d'autres questions. Merci. Merci à vous pour ceux qui sont ici sur place et on vous dit à très bientôt. Bye. Au revoir. Au revoir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada